donc c'est mon premier roman enfin ma première fiction à 100% ça s'appelle les enfants frère contient encore c'est un titre que j'ai emprunté à ballard c'est un petit livre qui est sorti dans les années 90 en france et c'est un livre que certains des héros de mon roman font plus ou donc c'est un roman qui est écrit uniquement du point de vue des adolescents ou de l'essent jeunes qui sont restés coincés dans une petite ville touristique au mois de voûte et qui s'ennuie ferme jusqu'au moment où une série d'événements étranges va déclencher encore enfin va servir de point de départ à mon histoire c'est à dire qu'on retrouve des cadavres de cygnes dans le canal il ya des graffitis qui sont disséminés partout dans la ville et bientôt on va retrouver dans le canal d'ailleurs le corps d'une jeune serveuse que que connaissaient certains des protagonistes voilà donc c'est ça le point de départ après c'est surtout un roman sur sur la jeunesse et et on va dire son désir d'absolu quoi même si l'intrigue policière elle est elle est importante c'est un signe donc une photo qu'on doit au photographe jacob et ce vol et là il ya quelques dessins d'enfants qui sont censés figurer les graffitis dont je viens de parler mais c'est vrai que ça reste très légère enfin bon moi j'aime beaucoup cette couverture je trouve qu'elle est le noir et blanc surtout noir et blanc et notre petite dorure voilà il ya quand même pas mal de personnages bon on va dire qu'on part d'une d'une bande d'amis mais pas vraiment non plus enfin c'est surtout ça se concentre sur une famille c'est une jeune fille de 16 ans qui s'appelle emma et puis sa petite soeur qui s'appelle amélie et sa mère il ya disons deux familles il ya elle elle sa soeur et puis le le fils du du maire de la ville qui s'appelle et son frère également et et tous les ça va être heureux que que va reposer en fait le la majeure partie des des événements qui vont se passer quoi parce que c'est eux qui vont faire des découvertes les plus importantes en fait pourra faire avancer l'intrigue et c'est eux aussi qui vont en apprendre le plus sur leur enfin le sur leur propre famille en réalité parce que c'est ça aussi l'intérêt du enfin c'est ça aussi que j'ai voulu faire c'est ils en apprennent tout ils en apprennent sur eux mêmes va mélanger on va dire c'est leur leur aspiration pour un monde meilleur parce qu'ils sont tous plus ou moins enfin ouais ils veulent tous un peu changer le monde c'est des adolescents quoi même je suis pas sûr que ce soit encore possible de le faire aujourd'hui malheureusement mais non mais on peut en parler parce que c'est en fait c'est une question intéressante c'est c'est un peu ça c'est la question qui se pose que se posent tous les héros pendant tout le pendant tout le bouquin quoi notamment donc du coup le fils du maire qui qui essaie d'avoir un peu d'action et qui sait pas comment la faire quoi et qui sait pas où aller comment faire c'est ça il y a aussi le lien avec le massacre de pang bourne ce qui est intéressant dans ce livre c'est que là aussi c'est des enfants qui sont qui se révoltent mais c'est on a l'habitude de voir des plutôt des pour quoi qu'ils se révoltent c'est plutôt ça l'idée en général là c'est des gosses de riche et ça qui était marrant c'est des gosses de riche qui se révoltent contre leurs propres parents parce qu'ils trouvent qu'ils ont une existence qui est déjà qui a crevé d'ennui quoi et qui est déjà écrite déjà toutes tracées et où chaque minute de leur emploi du temps est déjà est déjà comment dire bah écrite quoi et en plus ils sont sous surveillance constante quasi donc voilà ils se révoltent moi je peux pas tout raconter parce que sinon non seulement ça va faire ça va spoiler ce livre là mais ça va spoiler le mien aussi mais mais bref je trouve qu'on se retrouve aujourd'hui un peu dans cette situation là de manière générale quoi il ya les on propose plus aux gamins un monde très enthousiasmant quoi plutôt une vie déjà écrite d'avance qu'il faut décider très vite et puis qui va pas être enfin je sais pas il n'y en aura pas pour tout le monde quoi il ya enfin j'ai passé c'est moi les questions que se posent mais mes héros c'est justement mais qu'est ce que je vais faire si si mon idéal dans la vie c'est pas d'être justement d'être compétitif quoi il devrait y avoir de la place pour pour d'autres d'autres façons de vivre et puis en fait voilà bon c'est ça la question la réponse ma fois c'est pas moi qui la connaît voilà c'est pas moi qui la connaît il